Je vais commencer doucement avec le dernier carré de ceux qui ont résisté pour venir. Merci à vous d'être là. On savait qu'on avait très peur, on ne savait pas très bien si cette séance pouvait avoir lieu ou pas. Et Philippe est venu en voiture de Paris. Hier à 16h, je lui ai dit « Alors, tu persévères ? » Il m'a dit « Oui ! » Et donc, je suis prêt à envoyer un message. Merci beaucoup à Philippe d'être là, en dépit de presque pas. Donc, tu étais venu l'an dernier, il y a un an et demi, il y a deux ans, vous êtes plus tôt. Et j'ai oublié dans quel cycle c'était, dans le bout d'un quel compte. C'était peut-être pour mon timoncar sur la laïcité. Alors voilà, c'était déjà la laïcité sur « Tempête sur la laïcité » qui est donc le livre. Je suis désolé parce que je n'ai pas le livre, je l'ai cherché des expériences ce matin en de partir. Ah, ça, c'est bien. Un excellent, un excellent livre. Voilà. « Tempête sur la laïcité » chez Robert Lafond. « Comment réconcilier la France avec elle-même » C'est bien le sujet aussi de la journée. « En prenant sa voiture. » « En prenant sa voiture, à pied ou en voiture. » « Philippe enseigne la philosophie à l'Institut européen de sciences et religions, c'est comme ça que ça s'appelle. » « Non, si, si, si. » « Oui, oui, oui. » « Qui est un... » « Je raconte rapidement, mais tu as vu que je vais le dire. » « Oui, non, il veut que tu l'ises toi parce que je connais moins bien. » « Oui, je connais moins bien, je connais moins bien. » « Bon, et c'est un des philosophes, à mon avis, qui est sur beaucoup de sujets, à un point de vue toujours original, toujours qui traverse en diagonale les disciplines et les opinions, je dirais, installées dans le paysage. » « Donc, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de t'entendre et ce sera encore le cas ce soir. » « Je ne dis pas plus que ça. » « Je ne dis pas plus que ça. » « Je redis ce que je dis à chaque fois, c'est que ce cycle, pour ceux qui n'auraient pas été là, c'est un cycle qui a été organisé à 100% avec des intervenants protestants, avec l'idée que, mine de rien, il y avait quand même, dans le protestantisme même, une pluralité d'approches, pas forcément de point de vue, mais même aussi de point de vue, et aussi d'approches de la laïcité, et que c'était utile, avant d'intervenir dans le débat public, qu'on s'éclaire un petit peu notre lanterne mutuelle sur ces questions-là, et notamment avec des gens qui avaient une grande expérience ou des compétences diverses sur cette question, d'où les différents points de vue que nous avons pu entendre sur cette question. Donc, ce n'est pas du tout une introduction, parce que tu es tout à fait libre par rapport à cette chose-là, mais c'est une chose de plus qui situe dans nos propos et les débats qui vont se suivre. Donc, on a une heure pour prendre, si ça te convient, et après, comme ça, une petite heure de débat, de discussion, entre nous tous. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction, et bonsoir à tous, et merci pour votre présence ce soir. Donc, effectivement, même si, comme beaucoup de conférenciers, j'aime bien parler par habitude, peut-être, et par inclination, c'est vrai que si je m'arrêtais à 19h, ça serait très bien, dans la mesure où je pourrais, dans la mesure du possible, répondre d'une manière structurée et argumentée à des questions qui n'auraient pas pu surgir dans mon exposé lui-même. Alors, l'intitulé, qui est le mien, c'est « La République laïque mène-t-elle des politiques publiques en matière religieuse ? » Alors, je crois qu'il n'y a pas lieu de ménager je ne sais quelle suspense, n'est-ce pas ? J'ai presque envie de dire qu'il va de soi que la réponse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la réponse est évidemment positive. Et j'essaierai de vous dire en quoi et pourquoi la réponse à cette question est positive, même si elle semble aller contre les apparences, même si une réponse positive semble paradoxale, depuis que les Églises, n'est-ce pas, et l'État ont été, auraient été définitivement et totalement séparés, notamment depuis la loi de 1905. Alors, je vous dois aussi des explications par rapport au choix de cet intitulé et des explications très directement en relation avec mon activité professionnelle. C'est vrai que souvent, pendant longtemps, j'ai négligé de préciser quelle était mon activité professionnelle, et maintenant je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que je la précise parce que ça ne va pas de soi, et c'est vrai que ce n'est pas forcément une activité tout à fait habituelle, en quelque sorte, même si j'ai enseigné la philosophie pendant près de 20 ans, en terminale et en classe préparatoire. Là, je fais un métier un peu bizarre, si vous voulez. Je travaille donc depuis une quinzaine d'années dans un institut de l'École pratique des hautes études qui, vous le savez, est le lieu où a été institutionnalisé en France l'enseignement et la recherche dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences religieuses, pour reprendre l'intitulé de la cinquième section de cette école, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences des religions. Alors cet institut maintenant, j'en suis le directeur, c'est formidable, et donc il faut que je vous dise un petit peu en quoi consiste mon activité professionnelle. Je fais un peu d'enseignement, mais très peu, mais un petit peu d'enseignement, et pas un enseignement, comme on a parlé de philosophie, même s'il m'arrive de travailler un petit peu encore la philosophie, comme la religion, c'est Auguste Comte, ou chez Nietzsche, ou chez d'autres. Donc j'enseigne un tout petit peu dans le cadre d'un master, et qui s'intitule d'une manière qui est, comment dirais-je, instructive, par rapport à notre question, vous savez qu'il y a un master en sciences religieuses et sociales, et puis il y a des parcours dans l'organisation, et il y a un parcours qui s'appelle religion et laïcité dans la vie professionnelle et associative. Donc ça sous-entend qu'il est utile que des gens viennent se former sur ce type de questions, que ce soit pour la vie associative, ou que ce soit pour la vie professionnelle, que ce soit une vie professionnelle dans le secteur privé, ou que ce soit une vie professionnelle dans la fonction publique. Nous avons quelques étudiants, mais nous avons aussi pas mal d'adultes qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle, des élus locaux, des fonctionnaires, un commissaire de police, des militaires, des gendarmes, des assistantes sociales, que sais-je encore, des journalistes. Et c'est, de ce point de vue-là, assez intéressant d'enseigner à ce type d'étudiants. J'essaye de ménager encore un tout petit peu de temps pour la recherche. Alors j'ai notamment fait une recherche assez longue sur l'enseignement des faits religieux comme politique publique d'éducation. Et donc j'en parlerai évidemment un tout petit peu. J'entends par là le fait de prendre en compte ce qu'on appelle les faits religieux dans le cadre de l'enseignement public et dans le cadre des disciplines qui sont enseignées dans l'enseignement public. J'ai participé à une recherche sur la religion en prison, ce qui m'a valu de passer, je dis toujours ça parce que ça me vaut toujours des commentaires amusés ou des remarques ironiques, j'ai passé un mois dans une maison centrale. Donc les maisons centrales, je n'y dormais pas. Les maisons centrales sont les prisons pour les longues peines. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Et c'est vrai que ce que j'y ai appris, je pense que je n'aurais pas pu l'apprendre dans des livres ou dans des bibliothèques. Et puis j'ai aussi participé à une enquête, une vaste enquête qui devrait donner lieu à une publication sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse au niveau local, c'est-à-dire au niveau municipal. Mais le cœur de mon activité professionnelle, c'est encore autre chose, c'est la formation professionnelle. Et qui m'intéresse au plus haut point, un peu d'ailleurs pour les mêmes raisons que celles que j'ai indiquées eues égards à mes étudiants qui sont des adultes engagés dans la vie professionnelle. J'adore avoir comme étudiant des gens qui savent des choses que je ne sais pas. Ils les savent parce qu'ils les font. Ça c'est absolument fondamental. Et dans toutes ces questions-là, seuls ceux qui font savent vraiment quelque chose, c'est du moins ceux que je crois très profondément. Et donc je passe ma vie à faire des formations essentiellement à des fonctionnaires, mais de toutes les fonctions publiques. Vous savez que la France est sinon la championne du monde, certainement la championne européenne des fonctionnaires. C'est sans doute une bonne chose ou une mauvaise chose, j'en sais rien, peu importe. Mais on oublie toujours qu'il y a des fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, donc je m'adresse beaucoup à des professeurs, je m'adresse à des magistrats, des policiers, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, donc des gens qui dépendent du ministère de la Justice. Donc ça c'est la fonction publique d'État. Je m'adresse aussi à des médecins, à des infirmières, à des cadres de santé, donc ça c'est la fonction publique hospitalière, ou encore à des fonctionnaires qui travaillent dans la fonction publique territoriale, comme par exemple les conseils départementaux, etc. Et donc pourquoi est-ce que je m'adresse à ces gens-là ? Pour une raison qui est évidente par rapport au sujet qui nous occupe, c'est que si la République est laïque, n'est-ce pas, vous le savez, et elle l'est particulièrement dans la Constitution, n'est-ce pas, donc si la République est laïque, ce sont donc les fonctionnaires qui doivent l'incarner et qui doivent représenter la laïcité. Les fonctionnaires sont des citoyens comme les autres, quand ils rentrent chez eux, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout un chacun, mais lorsqu'ils sont en situation d'exercer leur mission de fonctionnaire, alors ils ne sont pas des citoyens comme les autres, ils doivent représenter et incarner la laïcité. En tous les cas, ils le devraient. Et donc incarner la légendaire neutralité de la fonction publique, l'égard, notamment, aux appartenances et aux convictions religieuses. Autrement dit, si je vous parle ce soir, c'est en tant qu'acteur. Alors, un acteur modeste, évidemment, évidemment. Mais pour moi, c'est très important, c'est très important de me situer comme ça. Au risque d'être un peu tranchant, j'ai toujours eu une sainte horreur du parler sûr, ou à propos de... Quand on fait de la philosophie, on fait de la philosophie, et quand on participe, d'une manière ou d'une autre, à des politiques publiques, on en assume la responsabilité, n'est-ce pas ? Et donc, même, pourquoi pas, les critiques, quand bien même, quand bien même, les fonctions publiques, plutôt les politiques publiques, pardon, auxquelles on peut participer, n'abolisent pas pour autant, bien évidemment, le sens critique. Pour vous donner un exemple concret, pour que les choses ne soient pas trop abstraites, quand on parle de l'enseignement des faits religieux, l'institut dans lequel je travaille a été créé, a été créé à la suite du rapport de Régis Debré, rendu en 2002, n'est-ce pas, sur cette question-là. C'est-à-dire, quel est le statut, quel est le discours de l'école sur les questions religieuses, compte tenu du fait que le religieux a littéralement envahi l'espace public pour le meilleur ou pour le pire ? Bon, il y a toujours des gens qui vous expliquent, oui, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Peu importe. Et quand bien même, il faudrait dire que ça n'a rien à voir avec la religion, ça a quand même un rapport avec la religion. Et donc, une des recommandations du rapport de Régis Debré était qu'il faudrait que dans les IUFM, Instituts universitaires de formation des maires, alors ça change de nom tous les 5 ans, alors après ça s'est appelé les ESPE, maintenant ça s'appelle les INSP, enfin, peu importe, donc les lieux où l'on forme précisément les futurs maîtres de l'éducation nationale, les lieux où l'on vient préparer un concours, et les lieux où une fois le concours obtenu, il faut se former généralement en alternance, à la fois dans son institut et d'autre part devant des élèves et dans des classes. Et donc, pendant 6 ans par exemple, puisque le seul IUFM qui a effectivement mis en œuvre ce fameux module de Bré qui s'appelait Philosophie de la laïcité et enseignement des fers religieux dans l'école publique ou dans l'école laïque, donc j'ai mis en œuvre ce module à raison de deux fois deux journées entières pour les PLC2, c'est le jargon de la maison, professeur de lycées et collèges en deuxième année de l'IUFM. Donc j'ai mis en œuvre cela avec les jeunes professeurs qui venaient de passer le concours dans l'IUFM de Créteil. Vous savez que l'Académie de Créteil est une des plus grosses de France avec l'Académie de Versailles. Et donc c'était à moi de composer le programme, c'était à moi de parler avec ces jeunes étudiants ou ces jeunes professeurs et d'évaluer tout ça. Autrement dit, je participais directement à cette politique publique qui consiste à dire que l'école laïque ne peut pas rester muette sous prétexte qu'elle est laïque par rapport au phénomène religieux qui est un phénomène qui existe dans l'histoire, d'une part, mais pas seulement dans le présent aussi. Ce qui vaut pour l'éducation nationale, ce qui vaut pour les professeurs, reste dans une certaine mesure vraie pour d'autres fonctions publiques. Donc c'est à ce titre-là que je vous parle. Si je vous parle de politique publique en matière religieuse, c'est parce que de par mes fonctions, j'y suis mêlé, j'y suis partie prenante et je le revendique. Que ces politiques politiques soient bonnes ou mauvaises, qu'elles aient des défauts ou pas, j'en fais partie. C'est comme ça. Et je considère que la République laïque, non seulement mène des politiques publiques en matière religieuse, mais doit mener des politiques publiques en matière religieuse pourvu que, bien entendu, on s'entende sur le sens des mots. car politique publique en matière religieuse, cela peut vouloir dire des politiques publiques qui touchent directement à l'organisation du culte ou au droit des cultes et donc au droit de la laïcité, si l'on veut. Mais ça peut vouloir dire aussi des politiques publiques qui touchent directement ou indirectement le phénomène religieux, ne serait-ce que si l'on pense au cas que je viens d'évoquer, c'est-à-dire celui de l'école ou l'école publique ou l'école laïque doit pouvoir tenir un discours sur le phénomène religieux et qu'il soit un discours juste, légitime, etc., impartial. Voilà. Autrement dit, dans mon activité professionnelle comme ce soir, je ne serai pas philosophe. Je vais vous décrire et je vais interroger des politiques publiques dans la mesure où je n'y prends pas. là où je reste un peu philosophe et là où je tiens à rester philosophe et cela apparaîtra peut-être dans la discussion que nous aurons ensemble, je refuse absolument d'inscrire ma réflexion dans le temps court. Et je pense que si la laïcité, après avoir été le lieu d'un débat et d'un combat, la fameuse guerre des deux frances, etc., etc., le XIXe siècle et l'apothéose de la loi de 1905, si la laïcité, après le temps du combat, est devenue, sauf quelques escarmouches sur le financement de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, si la laïcité est devenue le lieu même du consensus, il n'en reste pas moins, il n'en reste pas moins que depuis les années 80, la laïcité est devenue, redevenue le terrain d'un combat intellectuel et politique. Et ce n'est pas fini, chers amis, ce n'est pas fini, loin s'en fout. Et plus je travaille sur ces questions-là, plus je parle avec toutes sortes de gens et en particulier avec des fonctionnaires, et plus je me rends compte que la laïcité est l'occasion effectivement de débats, de discussions, sinon d'échanges dont les gens ont besoin pourvu qu'on prenne du temps pour le faire, pourvu qu'on soit dans un état de sérénité suffisant pour le faire par rapport aux avalanches d'informations qui nous arrivent sur toutes sortes de sujets en général et sur la religion ou les religions en particulier. Donc la laïcité, je l'ai sans doute déjà dit la première fois que je suis venu et je m'excuse pour ceux qui étaient là et qui en seront pour la redite, la laïcité est je crois devenue vraiment aujourd'hui dans notre société le terrain du politique. En gros, pour faire très simple, la politique c'est l'art de conquérir le pouvoir quand on ne l'a pas et l'art de le garder quand on l'a et le politique ce sont toutes les raisons psychologiques, symboliques, économiques, sociales, peu importe, qui font que l'on renonce à la guerre civique car ne l'oublions pas en quelque sorte la paix est une exception de la guerre et non pas l'inverse. Et donc c'est me semble-t-il me semble-t-il cette question-là qui affleure à nouveau et aujourd'hui dès qu'on aborde cette question de la laïcité et c'est sans doute la raison pour laquelle ce débat sur la laïcité n'en finit pas parce que quand on parle de laïcité aujourd'hui on parle de bien d'autres choses et de questions tellement importantes. Le bon vieil Aristote nous disait dans la politique ou les politiques n'importe les traductions qu'on a d'aujourd'hui que l'art de la politique ça consiste toujours à faire de l'un avec du multiple n'est-ce pas ? Et que donc cette question-là elle n'est jamais résolue il faut sans cesse et toujours la reprendre il faut toujours recoudre en quelque sorte cette question. Aristote nous dit voilà que la cité la cité n'est ni entièrement artificielle ni entièrement naturelle la cité n'est ni une famille ni une agrégation d'individus une cité qui serait une famille imaginer d'imaginer cet étouffement général ne serait-ce qu'en songeant à la bonne vieille division du travail sans laquelle on ne voit pas très bien comment une économie pourrait se développer sinon peut-être dans le bonheur des sociétés primitives que nous avons quittées il y a bien longtemps donc une cité ne peut pas être une famille mais une cité dans laquelle les gens n'ont plus de relation les uns avec les autres ou ne partagent tout simplement plus que serait-ce qu'une langue commune alors ce n'est plus une cité purement et simplement voilà en quel sens me semble-t-il j'essaye de rester philosophe et moi ce que je crois c'est que le 20ème siècle s'est effondré en gros en une dizaine d'années n'est-ce pas entre 79 et 89 et ce que nous vivons c'est une sorte de phénomène de patinage assez dramatique entre ce que nous vivons alors bon qu'est-ce que nous vivons je ne peux vous faire que des descriptions en forme de tarte à la crème donc la fin du modèle moderniste de la sécularisation c'est-à-dire la religion disparaît et tout va pour le mieux n'est-ce pas la révolution numérique la question écologique que sais-je encore mais si ce que nous vivons est neuf notre logiciel politique est directement hérité de la fin de la seconde guerre mondiale et de la guerre froide et c'est ce logiciel politique qui est littéralement épuisé épuisé très en profondeur mais cet épuisement en profondeur finit forcément par remonter à la surface un jour et dans la vie politique au sens de la politique en France c'est quand même tout à fait inattendu de voir l'effondrement de la droite de gouvernement et de la gauche de gouvernement donc il arrive forcément un moment où la tectonique des plaques ce qui se passe en profondeur finit par remonter à la surface nous y sommes nous pédalons en plein dans cette semoule là alors oui quand même je vous ai dit qu'il n'y avait pas de suspense n'est-ce pas et que de suspense peu importe comment on prononce en vous disant que à cette question je réponds bien évidemment oui bien évidemment oui mais tout en sachant très bien que cela peut surprendre là aussi ce que je vais vous dire je pense que beaucoup des conférenciers vous l'ont dit et vous le savez très bien il y a en France effectivement une conception de la laïcité en quelque sorte qui est un héritage de l'histoire et dans l'héritage de l'histoire comme toujours il y a deux choses très différentes il y a ce qui s'est passé et c'est l'objet du travail des historiens que d'essayer de le reconstituer sans cesse et puis il y a ce que les mémoires ont gardé de ce qui s'est passé et le poids des mémoires vous le savez touche beaucoup plus le cœur et les tripes que les têtes et donc il y a une mémoire extrêmement profonde de ce qu'est la laïcité ou de ce que sont les relations entre la religion et la politique en France qui est toujours en décalage avec la réalité du droit de la laïcité mais ça ne suffit pas de dire rappelons le droit et youplaboum les problèmes vont disparaître et la merveilleuse laïcité libérale va pouvoir faire des merveilles à nouveau n'est-ce pas comme elle en fit par le passé deux petites anecdotes par exemple sur cette espèce de mythologie de la séparation alors bien évidemment que la laïcité française comme dans la plupart des pays de tradition catholique est une laïcité de type séparatiste je ne le nie pas et dans d'autres pays encore quand même on ne parle pas de séparation il y a toujours une nette distinction des plans ou une autonomie réciproque entre la sphère religieuse et la sphère de l'état bien évidemment je ne le nie pas mais ce que je veux dire c'est qu'en France les choses se sont passées de telle sorte que dans les esprits on a une représentation assez surprenante deux anecdotes si vous voulez quand je suis en situation de formation avec des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière qu'ils soient soignants ou non et que je leur dis pas tous mais en tous les cas un certain nombre des aumôniers hospitaliers sont payés avec de l'argent public et sont des contractuels de l'hôpital dans lequel eux-mêmes travaillent certains je peux vous le jurer tombent de l'armoire littéralement ils sont stupéfaits à l'idée qu'un aumônier puisse être payé avec de l'argent public ou encore lors d'une formation pour le compte de l'école nationale de la magistrature où il y a effectivement quelques individus d'autres corps comme l'école nationale des greffes ou l'administration pénitentiaire avec laquelle j'ai souvent travaillé aussi je ne veux pas faire de distinction mais un auditeur qui prend la parole et qui s'étonne et se scandalise du fait que des gens aient pu manifester contre le mariage pour tous au nom de convictions catholiques considérer que c'était une très grave atteinte à la laïcité qu'on puisse avoir des convictions marquées par une église marquées par une religion et que en plus on ose les exprimer dans la rue cette personne tombée dénue et était j'ai presque envie de dire sincèrement scandalisée c'est très intéressant de même qu'il y a une grande étude sur la laïcité dans la justice qui arrive à son terme et dans les résultats seront bientôt publiés à laquelle j'ai un petit peu participé coordonnée par Mathilde de Philippe Gay et qui fait apparaître que dans les professions juridiques même à un assez haut niveau la laïcité est mal connue et mal comprise c'est vous dire si vous voulez pourquoi ? parce que le droit de la laïcité dans le détail est complexe mais parce que fondamentalement vis-à-vis de la question de la religion qu'on soit religieux ou qu'on ne le soit pas c'est rigoureusement la même chose si j'ose dire tout le monde a une histoire personnelle parce qu'une histoire familiale par rapport à cette question-là et si on parle de neutralité du fonctionnaire en matière religieuse s'il y a bien un domaine où personne n'est neutre c'est bien cette question de la religion et donc cette affectivité de la question de la religion dans ses relations avec la politique fait que même les professions juridiques ou judiciaires font apparaître une assez grande méconnaissance de ce que c'est que la laïcité et donc je vais essayer de vous dire pourquoi et comment il y a des politiques publiques en matière religieuse même en France mais je dois ajouter aussi pour définitivement je m'en excuse ruiner le suspense ces politiques existent mais elles sont constamment embarrassées pour ne pas dire embernificotées c'est bien d'ailleurs à l'image de la situation qui est la nôtre en France je vous propose le plan suivant vous parlez un petit peu de l'école je l'ai déjà fait je continuerai je vais essayer d'être rapide vous parlez un petit peu de l'école vous parlez un petit peu dans un deuxième temps des aumôneries dans un troisième temps de la formation des cadres religieux mais je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt on parle de la formation des cadres religieux car la question qui est posée c'est la question de la formation des cadres religieux musulmans je dirai quelques mots sur la question de l'islam en ou deux France et je laisserai par contre deux côtés dans la mesure où je considère que je ne suis pas un spécialiste si tenté qu'il y en ait d'ailleurs j'ai souvent participé à des opérations de formation globales sur cette question là mais sans pour ma part en parler directement j'ai forcément quand même deux trois petites idées sur ce qu'il est convenu d'appeler les formations de prévention de la dite radicalisation mais ça à la limite si ces questions là vous intéressent je réserverai ça aux questions voilà alors donc fondamentalement trois points trois points et puis je l'espère des questions très libres très variées dans notre temps d'échange alors la question de l'école évidemment elle est incontournable vous le savez car elle est dans une certaine mesure fondatrice de ce qui est devenue la laïcité française pourquoi ? et bien tout simplement parce que vous le savez l'école publique l'école laïque a été comme elle fut comme l'église de la république en quelque sorte et ce fut même d'ailleurs le premier grand combat de la république vous rappelez que la république est passée d'un cheveu n'est ce pas en 70 et donc si l'idée de république était belle il n'y avait pas de républicain et donc en politique les idées sans personne pour les soutenir ça va pas loin et donc la première tâche des républicains c'était tout simplement de fabriquer des républicains des petits républicains la première tâche de ceux qui voulaient un régime républicain c'était de fabriquer des républicains il fallait donc se donner les moyens de la fabrication des républicains et ce fut l'école bien évidemment l'école la fameuse école de Jules Ferry etc vous connaissez ça tout ça par coeur bien évidemment en tous les cas la question de l'école est assez indissociable en France de la question de la laïcité ou plutôt la question de la laïcité est indissociable de la question de l'école et donc ça n'est pas ça n'est pas un hasard si vous voulez si aujourd'hui effectivement se pose la question de savoir comment est-ce que l'école est laïque alors en gros on peut parler de trois manières différentes de la laïcité scolaire il y a précisément ce qu'on appelle la laïcité scolaire celle qui détermine une certaine manière de vivre et d'être pas simplement en classe mais dans les couloirs dans l'établissement scolaire en ce sens là la loi de 2004 qui interdit des signes religieux ostensibles à l'école primaire et secondaire et bien une inflexion précisément de ce qu'on appelle la laïcité scolaire n'est-ce pas ? la laïcité scolaire il y a la laïcité dans l'enseignement à quel moment est-ce que l'on parle de la laïcité à l'école dans les cours et dans quels cours et il y a la laïcité de l'enseignement en quel sens l'enseignement que l'on donne à l'école publique est un enseignement qui est de nature laïque quelle que soit la discipline ou la matière que l'on enseigne alors on pourrait développer ça bien évidemment à l'infini la laïcité scolaire recèle le bon vieux paradoxe bien connu je suis sûr qu'Olivier en parlera quand il va conclure ce cycle de conférences c'est que l'école est ce lieu par excellence où l'état et la société civile se rencontrent donc vous avez des fonctionnaires territoriaux par exemple vous le savez l'école primaire grosso modo c'est la municipalité le collège c'est le département le lycée c'est la région vous avez des fonctionnaires territoriaux et puis vous avez des fonctionnaires d'état qui représentent l'éducation nationale ou en tous les cas qui essayent d'être nationale et puis vous avez des gamins qui ont même des parents et eux tout simplement ils sont des représentants de la société civile oui mais oui mais voilà être élève être parent d'élève ce n'est pas tout à fait la même chose que la philosophie du le client est roi quand bien même quand bien même les élèves comme les parents d'élèves ont des droits des droits fondamentaux des libertés fondamentales à tel point d'ailleurs vous le savez que c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école c'est un droit fondamental qu'ont tous les parents de donner à leurs enfants l'éducation qu'ils souhaitent leur donner selon leur conviction philosophique et ou religieuse autrement dit l'école est ce lieu bizarre ou particulier qui est un lieu public qui est un lieu laïc mais dans lequel on ne peut pas purement et simplement englober les élèves comme leurs parents dans une laïcité d'état et donc c'est un lieu de friction ou de confrontation très intéressant à ce titre là n'est ce pas et la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école publique n'a pas changé la règle fondamentale selon laquelle un élève peut très bien exprimer ses convictions religieuses à l'école publique dans le cadre du journal de l'école ou tout simplement en parlant avec ses camarades ou que sais-je encore pourvu bien évidemment que cette expression ne tourne pas au prosélytisme pourvu bien évidemment que ces convictions-là ne s'opposent pas au contenu du cours ou au contenu du programme ou à la pédagogie du professeur vous voyez que derrière la laïcité scolaire se jouent des telles choses très révélatrices sur la problématique classique de ce qu'est la laïcité laïcité dans l'enseignement je passe en histoire bien sûr mais aussi depuis qu'on a rétabli d'une manière très significative l'enseignement moral et civil à l'école vous savez que ce fut le coup de génie de Ferry n'est-ce pas l'école de de la république l'école laïque n'aurait sans doute pas réussi comme elle a réussi sans cette fameuse morale laïque de Vules Ferry n'est-ce pas et c'est très fort parce que quand il s'agit d'agir il faut trancher n'est-ce pas et donc quand il y a un problème immense on répond qu'il n'y a qu'une solution mais monsieur Ferry quelle morale allez donc vous enseigner la réponse de Ferry mais enfin comment la morale la seule l'unique celle du Bouddha comme celle de Jésus comme celle de la science c'est ça le coup de génie en quelque sorte bon de fait c'est la morale le devoir et le sacrifice que tous les paysans catholiques français connaissent bien parce que le travail est dur et quand il faut aller à la guerre il faut y aller vraiment et ça s'est donc très bien passé pour le meilleur et pour le pire ça a marché la laïcité de l'enseignement ça c'est beaucoup plus beaucoup plus intéressant et là je ne peux pas m'y apesantir parce que là on va vraiment faire de la philosophie mais si je devais le dire d'un mot enseigner d'une manière laïque c'est partir du point de vue que la vérité est pour demain mais pour que la vérité soit pour demain il faut quand même admettre que le 14 juillet de la révolution française c'est 1789 et non pas 1515 ça vous le savez ou vous le savez pas et puis je ne sais quel théorème qu'il faut apprendre il y a des choses que l'on apprend qu'il faut apprendre ça nous vient du passé et le rôle de l'école et de transmettre ce passé mais pour le reste précisément c'est toute la différence entre un enseignement dogmatique et un enseignement laïque qui fait qu'effectivement le but n'est pas de conserver la vérité que nous aurions reçue mais bien de la chercher toujours car nous ne l'avons pas si je vous le dire le texte de Husserl sur la crise de l'humanité européenne et de la philosophie est absolument prodigieux Husserl dit ce que les grecs ont inventé c'est beaucoup plus qu'une discipline c'est un type d'homme et tout un mode de vie les dieux de la cité sont présents dit-il par contre la vérité n'est pas là comme si d'ailleurs comme si d'ailleurs la philosophie mettait pour toujours un coin entre la religion et la vérité la vérité est pour demain ça n'est pas le dépôt d'une révélation peut-être que certaines traditions religieuses s'entendraient très bien avec cette relation avec la vérité je laisse je laisse pour vous cette question là mais je crois que c'est ça enseigner d'une manière laïque c'est enseigner d'une manière critique en partant du point de vue que précisément même s'il y a des choses à savoir c'est pour continuer en quelque sorte et ça fait une assez grande différence me semble-t-il alors tous les professeurs de l'école laïque sont-ils profondément conscients de cela je vous laisse méditer sur cette question sur l'enseignement des faits religieux à l'école publique je pourrais vous en parler des heures je ne le ferai pas donc grosso modo c'est tout à fait remarquable que cette question surgit dans les années 80 tout le monde s'accorde à dire qu'on aurait bien du mal à comprendre le passé si on ne comprend absolument rien à l'histoire de la religion tout le monde s'accorde à dire qu'on aurait bien du mal à comprendre l'actualité si l'on ne comprend rien aux religions et puis néanmoins dès qu'il s'agit de le faire ça devient tout de suite compliqué parce que qui va le faire n'est-ce pas qui va le faire c'est une espèce de cercle vicieux en quelque sorte autrement dit nous n'avons pas les ressources nous n'avons pas les maîtres pour les faire pour le faire et nous avons peur que les maîtres qui pourraient le faire précisément ne le fassent pas d'une manière assez laïque assez neutre assez impartiale n'est-ce pas car si la section des sciences religieuses a été créée à le PHE en 1886 ça reste très confidentiel c'est-à-dire que ces sciences-là en France alors même que je pense qu'elles devraient être rendues populaires aujourd'hui elles restent un peu trop et même tout à fait confidentielles alors qu'il y a un besoin immense est colossal bref cet enseignement se passe dans le cadre des disciplines essentiellement l'histoire n'est-ce pas essentiellement l'histoire un peu les lettres etc avec des tas de difficultés de rebondissements etc et qui attestent précisément de difficultés intellectuelles politiques quant à la question de savoir s'il faut le faire vraiment et comment le faire même si effectivement je suis là pour en témoigner beaucoup de choses ont été faites bien évidemment bien évidemment mais il y a près de 800 000 professeurs en France et imaginez le nombre d'élèves donc essayez d'imaginer d'abord la difficulté qu'ont les élèves à apprendre à lire à écrire et à compter correctement plus avoir quelques bases en histoire etc plus le code de la route ou l'écologie ou je ne sais pas trop quoi et en plus il faut comprendre les religions tout ça est un peu un peu compliqué ce qui est remarquable c'est qu'avec les attentats etc etc la façon dont l'éducation nationale a réagi c'est plutôt sur la thématique des valeurs de la république n'est-ce pas en rappelant qu'un enseignement laïc des faits religieux était souhaitable le conseil des sages de la laïcité présidé par Dominique Schnapper rappelait l'intérêt qu'il y avait à faire cela etc etc mais bon c'est une politique publique qui a démarré en quelque sorte il y a plus de 30 ans qui a obtenu un certain nombre de résultats en quelque sorte mais il n'y a pas eu véritablement de seuil décisif atteint eu égard à cette politique publique mais je peux comprendre je peux comprendre que certains pensent qu'il y a d'autres priorités après tout on a le droit de le penser les aumôneries je le rappelle le fait que les aumôneries soient non seulement autorisées mais encore soutenues soutenues avec de l'argent publique n'est pas une entorse à la laïcité mais l'expression même de la laïcité puisque la linéa 2 de l'article 2 de la loi de 1905 dit après avoir déclaré que la république ne reconnaissait aucun culte et donc ne salarié ni ne subventionnait aucun culte cet article 2 dit que les budgets publics consacrés au culte ceux qui existent encore en Alsace et en Moselle seraient donc supprimés et la linéa 2 dit toutefois pourront c'est admirable ce toutefois pourront inconditionnel pourront être maintenus les budgets publics consacrés aux aumôneries hospitalières pénitentiaires et scolaires ce n'est pas forcément toujours dans ce même langage puisque l'action de l'aumônerie militaire avait été réglée avant et autrement autrement dit autrement dit je le répète toujours si l'article 1 de la loi de 1905 dit fortement et clairement que la république non seulement assure la liberté de conscience mais encore garantit le libre exercice des cultes donc la laïcité c'est la reconnaissance de cette liberté fondamentale qui est l'exercice du culte et pas simplement la liberté d'expression la liberté de conscience pour qu'un culte s'organise encore faut-il avoir des lieux de culte bref il y a une dimension matérielle il y a une dimension collective et communautaire mais cette liberté de culte est une liberté individuelle c'est très très important de le rappeler autrement dit quand je ne peux pas individuellement me déplacer vers mon culte la république laïque qui est bonne fille permet au culte de se déplacer vers moi la république qui est bonne fille permet au culte de se déplacer vers moi si j'en ai exprimé le besoin et le désir c'est l'expression d'un choix individuel même si c'est en relation avec une vie communautaire ça n'est pas un droit des communautés religieuses c'est un droit de l'individu qui peut demander vous voyez que comme la laïcité est la garantie de la liberté de culte les homouneries en tant qu'elles sont soutenues par l'état sont l'expression même de la laïcité qui de ce point de vue là n'est pas du tout le fait de pousser ou d'éloigner la religion loin d'administration comme le sont les prisons les écoles on en parle beaucoup moins aujourd'hui c'est devenu tout à fait marginal les hôpitaux ou l'armée alors comme on est en France bien entendu il n'y a pas un seul statut de l'homounier ça serait trop simple c'est pas donc il y a 40 000 statuts bref il y a l'homounier militaire qui est le statut qui fonctionne le mieux pardonnez-moi de le dire bon je ne sais plus parce que l'armée ça marche et que les hommuniers militaires sont des militaires c'est à dire qu'ils sont les conseillers du commandement qui sont là pour soutenir le moral des troupes si je veux dire pour apporter leur soutien moral et spirituel en toutes circonstances y compris vous vous en doutez dans des circonstances qui sont un peu dures et l'homounier militaire a un vrai statut et donc il a une paix décente qui nous permet de vivre tout simplement ce qui n'est quand même pas rien et il y a une chose qui est magnifique dans la philosophie de l'homounier et que tout le monde devrait avoir présent présenteux à l'esprit c'est qu'un aumônier militaire est toujours du grade de celui auquel il s'adresse un aumônier militaire est un simple soldat avec un simple soldat il est un général avec un général quand j'ai découvert ça lors de mon service militaire je dois dire que ça m'a fait beaucoup beaucoup méditer je ne dis pas qu'on peut y arriver dans la vie de tous les jours mais si on pouvait y arriver ça serait vraiment extraordinaire donc l'homounier militaire qui a ce statut si particulier et je vous le signale par rapport à ceux qui nous rebattent les oreilles avec l'islamophobie d'état de la France je crois que la France c'est le seul pays européen dans lequel il y a une aumônerie musulmane autonome indépendante des autres aumôneries l'aumônerie musulmane en France n'est pas un département de l'aumônerie chrétienne elle a été créée en 2005 elle est parfaitement autonome elle a sa place sa part entière l'aumônerie hospitalière ce sont des contractuels alors c'est toujours pareil il y a quelques contractuels à plein temps n'est-ce pas et quelques contractuels à temps partiel ce sont donc des gens qui ne sont pas des fonctionnaires mais qui ont des contrats de droit public et qui sont payés avec l'argent de l'hôpital alors vous savez c'est un peu compliqué il y a la PHP là aussi il y a la PHP mais tous les hôpitaux ne sont pas de la PHP pour la région parisienne enfin peu importe le statut mais l'hôpital qui fonctionne avec de l'argent public c'est ce même argent public qui va aux aumôniers alors je ne vous cache pas que c'est catégorie C vous pourrez discuter longuement pourquoi et puis l'hômonerie pénitentiaire alors là c'est de simples indemnités alors les aumôneries sont par excellence le lieu qui fait apparaître que la république laïque mène des politiques publiques en matière religieuse je vous ai donné un exemple éclatant création de l'aumônerie militaire musulmane autonome indépendante des autres aumôneries en France l'aumônerie pénitentiaire vous le savez sans doute ce type de statistiques n'existe pas publiquement mais quand on fait des enquêtes évidemment avec l'anonymat toutes les garanties dégoutologiques possibles et imaginables bon c'est le lieu du fantasme par excellence d'extrême gauche ou d'extrême droite combien a-t-il de musulmans en prison ou en tous les cas de prisonniers je le dis aux masculins puisque la majorité des prisonniers sont des hommes rare domaine on ne demande pas la parité comme je le signale plus de 90% des prisonniers sont des hommes et la proportion de prisonniers de culture arabo-musulmane est absolument écrasante je ne sais pas en tout cas pour plus de la moitié donc vous voyez le problème il y a 15 ans 75% des aumôniers de prison sont chrétiens 50% sont catholiques 25% sont protestants sur représentation des protestants par rapport au pourcentage de protestants dans la société française grand dynamisme des protestants dans les aumôneries de ce point de vue là et combien y a-t-il d'aumôniers musulmans il y a 15 ans dans les prisons par rapport à l'ensemble des aumôniers il y a 7 confessions je ne vais pas je ne vais pas les citer si vous me rendez des détails je vous les donnerai en gros il y avait 8 à 9% d'aumôniers musulmans donc vous voyez le gap et je peux vous dire que l'administration pénitentiaire est comme toujours comme toujours sont toujours des hommes et des femmes concrets qui le font qui s'attachent à cette question là et il y a eu des hommes et des femmes concrets dans l'administration pénitentiaire qui se sont dit mais ça ne peut plus durer ce n'est pas possible alors quand bien même il y a une magnifique règle dans l'aumônerie notamment pénitentiaire c'est à dire cette idée d'un service universel elle est magnifique cette idée vous voyez bien les dérapages possibles autrement dit quand vous entrez en prison vous pouvez déclarer une confession et au titre même de ce qu'est notre laïcité c'est à dire la liberté de conscience et de culte vous pouvez très bien changer de confession et vous pouvez très bien voir demander à voir un aumônier orthodoxe si vous êtes bouddhiste personne ne vous en fera grief si vous changez de religion à peu près dix fois par mois vous pouvez agacer l'administration actuellement n'est-ce pas mais il est tout à fait remarquable que quiconque peut demander à voir et à avoir le secours d'un aumônier de quelques confessions qu'il soit mais vous voyez aussi l'enjeu vous voyez le problème vous êtes musulmans oui mais c'est pas grave moi je suis un aumônier chrétien vous savez je suis un type formulem je vais venir vous voir est-ce que ça n'est pas un manque de respect eu égard à la liberté de conscience et à la liberté de culte précisément cette espèce de pression de l'offre sur la demande et donc des fonctionnaires et donc des fonctionnaires courageux et consciencieux ont tout fait pour mettre en oeuvre une politique publique de montée en puissance de l'aumônerie musulmane aujourd'hui aujourd'hui il n'y a il n'y a plus que deux tiers des aumôniers qui sont des aumôniers chrétiens et non plus les trois quarts l'aumônerie musulmane est montée à peut-être je ne sais pas 16-17% des aumôniers ce qui est encore dramatiquement insuffisant et surtout sans déshabiller Pierre pour le donner à Paul l'administration pénitentiaire a décidé de monter en puissance l'enveloppe budgétaire de l'aumônerie musulmane ça veut dire qu'aujourd'hui ça a même peut-être un peu augmenté par rapport aux chiffres que j'ai en tête mais environ 40% de l'enveloppe budgétaire aumônerie pénitentiaire va à l'aumônerie musulmane est-ce que c'est bien clair dans votre esprit ? donc ça veut dire que c'est un traitement inégalitaire dans un but de rattrapage d'équité il faut aussi le dire pour ceux qui nous rebattent les oreilles sur l'islamophobie d'état bon l'aumônerie hospitalière alors là aussi il y aurait mille choses à dire mais d'une manière très intéressante je vais vous lire un passage je sens que je vais comme on a commencé quand même un peu plus tard vous ne m'en voudrez pas un passage très intéressant d'une circulaire alors vous savez que dans la hiérarchie des normes les circulaires ne créent pas du droit ceci étant dit les circulaires sont très intéressantes quand il y a une loi qui sort il ne faut jamais lire la loi il faut toujours lire la circulaire il vaut mieux lire la loi mais il faut lire la circulaire d'application de la loi c'est là que la philosophie du législateur s'exprime donc les circulaires sont très importants pour comprendre l'esprit du législateur or il y a eu toute une volée de circulaires n'est-ce pas pourquoi ? parce qu'il y avait des problèmes parce que etc. dans le choix du praticien peut-on récuser un praticien parce que c'est un homme parce que ceci parce que cela vous connaissez ces choses-là certainement la circulaire de 2011 est très intéressante parce que elle atteste d'une évolution et cette évolution elle est révélatrice aussi de peut-être la pratique de la laïcité aujourd'hui voilà ce qui est écrit ça reste une circulaire les personnels soignants sont attentifs à repérer et à transmettre d'éventuelles demandes parce que si la liberté de culte est un droit individuel encore faut-il que vous soyez conscient de ce droit et c'est donc le devoir de l'hôpital de transmettre cette information selon laquelle vous pouvez voir un droit si vous souhaitez les aumôniers des différents cultes relaient entre eux les demandes de patients ou résidents concernant un autre culte l'aumônier apporte son concours écoutez bien certains se sont même étouffés je vous le dis franchement du point de vue de leur sensibilité laïque si j'ose dire l'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qu'il a demandé sa présence de l'aumônier j'entends par la dimension éthique qu'il porte est enrichissante pour tous scandale l'aumônier éclaire le cas échéant l'équipe médicale et soignante sur les implications sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients vous voyez c'est très intéressant là on est on est borderline je veux dire on n'est plus dans la tradition classique de la stricte laïcité comme expression d'un droit individuel alors sans doute qu'il faudrait regarder dans le détail qui a participé à la rédaction de cette circulaire mais et c'est ça qui nous intéresse dans le même temps et dans la même circulaire qu'est-ce qu'il y a il y a autre chose il y a l'institution d'un référent laïcité dans l'établissement il doit organiser l'information des patients et de leur famille sur la possibilité d'accès à un ministre du culte il doit rédiger le projet de service des aumôneries et il doit rédiger un rapport d'activité des aumôneries sur la base de ceux des aumôniers alors rassurez-vous nous sommes en France donc vous avez des textes épais comme ça et puis les gens qui sont au courant des textes moi j'ai connu des hôpitaux avec des référents laïcité extrêmement dynamique extrêmement efficace vraiment très très fort j'ai connu des hôpitaux où le référent laïcité ne savait même pas qu'il était le référent laïcité oui quand vous êtes directeur ou directrice d'un hôpital il faut voir ce que c'est que la boutique pour la faire tourner vous avez autre chose à faire que vous posez des questions métaphysiques quand bien même chez vous il y a beaucoup de gens qui meurent d'accord vous dites qu'est-ce qui vous encore merdé avec une circulaire allez tiens c'est machin truc vous n'avez même pas le temps de dire un machin truc bon j'exagère un peu peut-être que depuis ce temps-là ça n'est plus le cas et au début c'était un peu comme ça mais ce qui est très intéressant c'est que c'est aussi une manière de contrôler et d'organiser et il est dit aussi que l'aumônier c'est très intéressant est un agent public c'est tout à fait fascinant et donc qu'est-ce que ça veut dire c'est un cas limite c'est-à-dire qu'un aumônier dans une certaine mesure est tenu à la neutralité religieuse dans l'exercice et ses fonctions ou plus exactement un aumônier c'est quelqu'un qui quand il traverse le couloir est un agent public neutre ça veut dire ne doit surtout pas le ramener sur le mode prosélyte par contre quand il entre dans la chambre évidemment il est là en tant que représentant de la religion mais c'est très intéressant c'est-à-dire que compte tenu des réalités c'est-à-dire de cultes très prosélytes le rôle de l'administration c'est à la fois de reconnaître l'intérêt du travail des aumôniers qui dépend largement de la qualité humaine des aumôniers mais c'est vrai que souvent un aumônier peut créer du lien entre les bien évidemment les patients et puis une équipe soignante peut même de temps en temps s'adresser aussi à des soignants d'une manière informelle donc c'est une forme de reconnaissance un peu inhabituelle de la valeur de l'aumônier sur le fond d'une volonté ferme d'encadrement de l'aumônier hospitalier qui doit être un agent public et qui à ce titre-là doit dans une certaine mesure incarner lui aussi paradoxalement ou pas paradoxalement par rapport à ce que je vous ai dit la laïcité aumônerie militaire aumônerie pénitentiaire aumônerie hospitalière pour l'essentiel le troisième point c'est la formation des cadres religieux par définition dans un système laïc c'est le propre des églises c'est le propre des cultes c'est le propre de chaque religion de former ces cadres exactement comme ils l'entendent et très librement très librement dans le respect de la loi et de l'ordre public bien évidemment mais effectivement je vous ai parlé de l'aumônerie pénitentiaire mais j'aurais pu continuer car c'est très significatif non seulement il y a un gap considérable entre le nombre d'aumôniers musulmans disponibles et le nombre de détenus susceptibles de demander les services à un aumônier musulman mais encore il y a de vraies différences sociologiques entre les aumôniers chrétiens et les aumôniers musulmans qu'est-ce qu'un aumônier chrétien réponse un curé ou un pasteur pour faire vite donc quelqu'un qui a un statut fut-il un statut pour lequel on pourrait désirer qu'il soit meilleur mais il a un statut et puis sinon les aumôniers chrétiens sont des cadres à la retraite donc des gens qui n'ont pas de problème de fric et qui n'ont pas de problème de statut et qui ont du temps mais des cadres musulmans à la retraite il n'y en a pas beaucoup pour des raisons qui ne sont pas intrinsèques aux cultes musulmans mais qui sont des raisons intrinsèques à la structure de l'immigration de culture musulmane en France donc les aumôniers musulmans ont deux caractéristiques fondamentales par rapport aux aumôniers chrétiens c'est qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont moins d'argent et qu'ils font des boulots souvent difficiles vous voyez le problème non seulement il n'y a pas beaucoup d'aumôniers mais en plus c'est dur pour être là le rôle de l'aumôniers étant d'assurer le culte une fois par semaine un prône un prêche le vendredi et puis de visiter les détenus au parloir ou en cédé et donc ce qui apparaît d'une manière criante en prison est tout simplement révélateur d'une situation du culte musulman vous le savez grosso modo peu importe le terme que l'on emploie on emploie imam parce qu'il faut employer un terme même si un imam n'est pas un prêtre ou un pasteur peu importe disons imam comme terme générique pour désigner un cadre religieux musulman il y a au fond des imams que l'état français importe j'emploie un verbe un peu violent mais là encore arrêtons de se cacher derrière notre petit nom c'est ce sont dans le cadre d'accords bilatéraux d'état à état que la France va chercher des imams au Maroc en Algérie ou encore que l'état français accepte que l'islam turc soit directement géré par la Turquie parce qu'on se dit qu'un islam marocain un islam algérien ou un islam turc c'est moins dangereux qu'un islam auto un chef musulman ou un cadre religieux auto-proclamé donc là on a une politique publique directement et donc est-ce qu'il y aura un jour effectivement des cadres religieux musulmans parlant le français étant nés en France ayant un bon niveau d'éducation et donc derrière la question de la formation des cadres religieux se pose évidemment la question de la formation des cadres religieux musulmans c'est la raison pour laquelle a été créé par le ministère de l'Intérieur en 2007 le premier diplôme ces diplômes qui aujourd'hui s'appellent de formation civile et civique à destination précisément des cadres religieux de quelque culte que ce soit mais en pensant tout particulièrement aux musulmans alors au début quand on proposait ces diplômes à l'université généralement le président de l'université disait c'est une très bonne idée et puis au bout de quelques temps c'est une très bonne idée mais malheureusement mon conseil d'administration mon conseil scientifique me la refuse et je suis vraiment désolé et donc c'était une horreur d'imaginer que je ne sais pas quoi enfin peu importe donc c'est l'Institut catholique qui est le premier à accepter donc de lancer ce type de diplôme et aujourd'hui donc il y a bien une évolution des choses d'une évolution des mœurs c'est un effet presque de concurrence il y a plus de 20 délus publics qui dispensent à l'enseignement dont la structure a fini même par être précisée très très clairement puisque sont parus entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 un décret et un arrêté vous pouvez les trouver sur internet sans aucune difficulté le décret posant le principe selon lequel un nouvel aumônier qui souhaiterait être rémunéré devra très nécessairement avoir ou détenir donc un diplôme de ce type et l'arrêté précise grosso modo le contenu c'est à dire en gros deux tiers de droit des cultes de laïcité etc et puis un tiers de sciences des religions c'est à dire une approche laïque des phénomènes religieux moi ça fait plusieurs années que je participe à ces diplômes j'ai fait plusieurs types de DU et je trouve ça formidable je vous le dis franchement et carrément c'est absolument passionnant c'est passionnant et c'est aussi un lieu de rencontre extraordinaire puisque quiconque s'intéresse à ces questions là peut s'inscrire et c'est quand même un des lieux où peuvent se rencontrer donc des cadres religieux de cultes différents mais là où c'est extraordinaire parce que la vie est ainsi faite l'église catholique et les protestants aussi ont trouvé que c'était pas terrible très intéressant très intéressant l'église catholique a fait même un recours juridique contre le décret n'est-ce pas pourquoi ? parce que c'est une insupportable ingérence et que c'est contraire à la laïcité après avoir commencé comment ? après avoir commencé par l'application d'une l'application de la société ah oui mais alors là c'est que vous connaissez mal la sociologie du catholicisme oui certes il y a une organisation épiscopale de l'église mais il y a c'est très compliqué l'église catholique donc l'institut catholique ah bien évidemment donc je veux dire que l'institut catholique de Paris ait été le premier à avoir accepté de faire cela ça ne donne en aucun cas la position du magistère en aucun cas c'est assez compliqué et quant aux protestants ça ne leur va pas tellement plus non plus etc. pour des tas de raisons compliquées alors avec une raison qui est bonne à savoir que les aumôniers ont besoin de se former à la question de la spiritualité de l'accompagnement bon certainement le DU n'est certainement pas suffisant mais c'est aussi une occasion de rencontres exceptionnelles enfin je veux dire moi je peux en témoigner et la façon dont je vous parle j'essaye de ne pas être un homme du double ou du triple discours je parle de la même manière à mes étudiants imams ou futurs imams et je constate d'ailleurs que quand on tient un langage à peu près clair et non pas hypocrite ou vaguement séducteur ça passe très bien quand on explique ce qu'est la laïcité etc. que quand on vit en France on ne vit pas nulle part mais quelque part et que même si ce pays change évolue à plusieurs sensibilités religieuses et politiques la France ça n'est pas un autre pays ça passe très bien ça passe très très bien donc moi je trouve ça tout à fait passionnant et intéressant et pour aller plus loin encore si la laïcité in fine c'est un point de vue et une prise de partie sur la nature de la loi ça peut coincer je veux dire par là que moi si on me demande ce qu'est la laïcité je dis toujours c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte par la loi mais cette loi est de nature politique pas religieuse que notre loi politique se fonde sur la notion de droit de l'homme sans doute et que cette notion de droit de l'homme ne vienne pas de nulle part sans doute mais il se trouve que c'est comme ça chez nous si vous voulez notre loi n'est pas le dépôt d'une révélation notre loi qui s'applique ce qui a force de loi c'est à dire ce qui pourra s'accompagner de la contrainte n'est pas le dépôt d'une révélation donc là c'est radical c'est radical autrement dit la grande difficulté quand on fait cette pédagogie de la laïcité auprès de tout le monde et notamment auprès des nouveaux venus il ne faut pas faire comme si il n'y avait pas au fond une difficulté c'est à dire des gens qui acceptent du bout des lèvres le principe même de la laïcité mais qui pensent que par définition la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes alors à la limite pour tout croyant après nous ce n'est pas absurde de penser que la loi de Dieu est supérieure par définition à la loi des hommes mais le problème c'est ceux qui prétendent connaître la loi de Dieu c'est ça la question la loi de Dieu est supérieure fort bien la loi de Dieu c'est l'amour n'est-ce pas l'amour et la justice qui vont ensemble bon mais une fois qu'on a dit ça après bon voilà autrement dit et c'est là que ça devient intéressant et notamment par rapport à l'islam quand bien même les autres religions restent concernées par cette question là il faut aller plus loin c'est à dire que la question du rapport à la loi c'est la question du rapport au texte et même si je ne peux pas vous en dire plus et dans le détail actuellement donc nous travaillons d'arrache-pied pour qu'un diplôme d'études islamiques publics voit le jour qui ne sera sans doute pas rendu obligatoire ça n'aurait pas de sens puisque le DE ne peut être obligatoire que dans la mesure où il est obligatoire pour tout le monde mais en tous les cas l'obtention de ce DE serait de ce diplôme d'études islamiques serait la garantie d'une tentative en quelque sorte de réduction d'un écart trop grand entre l'islam vécu et le niveau de la recherche contemporaine sur ce qu'il en est de ce que c'est que le Coran la Sona la Syrah etc. vous savez qu'un collègue de l'EPHE avec un collègue belge mais d'origine française viennent de sortir un ouvrage considérable qui s'appelle le Coran des historiens moi je l'ai eu sur mon bureau j'aurais du mal à vous dire que je l'ai lu ça leur représentait 9000 ou 10 000 pages en 3 tomes mais c'est une somme considérable je crois que c'est la première fois qu'on rassemble l'état des connaissances de la recherche contemporaine sur cette question capitale autrement dit autrement dit la question de l'islam de France est une vraie question et qui est assez révélatrice et c'est ce qu'on pourrait dire d'ailleurs en conclusion révélatrice de de quelque chose qui existe peu de gens savent par exemple que on a facilité l'existence de carrés musulmans par exemple alors qu'en principe il y a eu une laïcisation des cimetières et que ça ne devrait pas être possible de la même manière qu'il y a toutes sortes d'aménagements pour faciliter la construction de lieux de culte musulmans qui ont progressé dans des proportions considérables depuis 10 ou 15 ans et qui sont des lieux de culte de plus en plus praticables de plus en plus décents et les pouvoirs publics ont pu via des bails amphithéotiques via des prêts garantis par des collectivités locales etc. donc ont facilité en quelque sorte la construction de ces lieux de culte mais encore une fois par exemple la fondation des oeuvres de l'islam qui était le premier titre que Villepin avait donné à ce qui est devenu plus tard la fondation de l'islam de France c'est donc une création publique pour encourager la connaissance de l'islam pour favoriser précisément ce niveau de connaissance compte tenu de la recherche universitaire donc cette fondation existe aujourd'hui en France mais son avenir est encore un petit peu incertain eu égard à son financement et donc il est bien évident que là on est devant une difficulté mais qui une nouveauté en quelque sorte qui n'existait pas du tout en ces termes là au grand moment de ce qui s'est construit ou s'est bâti a fini par s'appeler la laïstie française en commençant par que sais-je la Ligue de Dante la Révolution française et la loi de 1905 voilà en gros pourquoi et comment me semble-t-il la question des politiques publiques en matière religieuse par la République est vraiment révélatrice de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui est une situation inédite quelle que soit la valeur et la validité des grands principes de la laïcité à laquelle ou auquel nous sommes je crois tous attachés quelle que soit notre sensibilité religieuse ou politique encore que merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements